Un peu ce chrono, vous avez fait un super temps, quatrième pour le moment. Ouais, je pense que j'ai fait un bon chrono jusqu'au pied de la bosse. Et la bosse finalement, elle est quand même dure. Quand on fait tout à bloc en bas, c'est pour tout le monde pareil. Mais ouais, j'ai coincé quand même dans la montée, je pense, la montée finale. Mais bon, les jambes sont quand même plutôt correctes, donc c'est de bon augure pour la suite du giro. C'est quand c'est tout plat, tout droit, comme ça, c'est pas trop trop non plus à mon avantage. Par rapport à Stéphane Kung, Ghana, voilà, des mecs comme ça, gros gros rouleurs. Donc voilà, on verra les étapes un peu plus difficiles, mais bon, les jambes sont là. Cette bosse, elle peut permettre à certains de faire une différence. On voit Tao, je pense, il était dans le même temps que vous, il a fait une super montée. Ouais, après une différence, finalement, du peu que j'ai vu dans le bus, les coureurs qui sont passés bien avant moi. Il n'y avait pas trop trop d'écart, donc je pense pas qu'il y aura une différence de 20 ou 30 secondes ici en haut. entre les favoris pour le classement général, enfin surtout avec les premiers. Et si vous avez quelque chose à dire, un conseil à donner à Thibaut Pinot ou à Stéphane Kung, quel serait-il ? Bon, là, ils sont déjà sur le parcours, donc du coup... Et si vous en aviez un à donner, quel serait-il ? Ouais, bah, à bloc, du départ à l'arrivée, puis on fera les comptes à l'arrivée. Merci beaucoup, Renan.